alors voilà donc bienvenue encore sur la chaîne rock moderne évidemment vous avez l'habitude maintenant et avec un superbe unboxing alors précision c'est que j'ai pourquoi j'ai fait cette commande groupée parce que c'est assez cher quand même les deux coffrets et j'ai eu un 4x100 frais alors je me suis dit c'est ça qui m'a poussé à la consommation il faut quand même le payer à la fin des fins mais disons que la note a l'air moins salée voilà donc j'ouvre ce coffret je sais pas si je vais garder les je vais garder les coffrets j'aimerais bien j'aimerais bien récupérer des étiquettes hop 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 c'était quand même bien emballé comme ceci vous doutez un petit peu de quoi il s'agit un coffret que monsieur vinyle vous a présenté d'ailleurs il s'agit du coffret d'older fameux coffret en édition limitée de george michael holder donc qui était sorti initialement en 1900 oui j'allais dire 2000 en 1996 au siècle dernier vous voyez déjà alors bien sûr il vous a été présenté à maintes reprises alors je vais pas vous répéter les mêmes choses qui vous ont été dites je vais vous dire des choses un petit peu différentes alors je vais pas aussi me répéter parce que je vous ai présenté l'édition exclu de la fnac qui a été sold out assez rapidement à l'époque en préorder pendant des mois et qui je crois était livré le vers le 17 septembre de mémoire qui m'a été livré et je vous avais fait une vidéo dessus alors je vous mettrai les liens le lien en dessous de la vidéo si vous voulez vous rapporter à cet album voilà donc je vais pas répéter tout ce que j'ai dit alors on va ouvrir cette box et je vais essayer de garder parce qu'il s'agit en fait d'un étui il ya un étui par contre ici et je vais essayer de l'ouvrir comme ça ça a pas l'air ce scalpel qui est très ancien je l'église je le réglise de temps en temps c'est beaucoup plus précis qu'un cutter parce qu'en fait un cutter c'est tellement tranchant que si jamais vous déraper alors là c'est la catastrophe tandis qu'avec ça ça va vous trancher formidablement bien le blister le cellophane plastique et sans endommager du tout toutes les parties cartonnées et fragiles quand même de toutes ces box de tous ces vignes à envoyer là donc j'ai ça petite astuce il faut le toujours voilà faire ceci après ça il faut pas tout arracher quand même vérifier que tout a été bien découpé voilà prendre du temps parce que quand même ça une certaine valeur peut-être qu'un jour ce sera collector je sais pas c'est quand même été tiré à des milliers d'exemplaires tout ça bon je sais pas du tout si c'est un bon placement mais en attendant c'est magnifique faut pas voir le plaf le placement limited edition holder box 7 voilà donc trois disques sur 180 grammes et 5 cd incluant 3 cd de bonus de démo etc l'inédit et the story of holder new livre livré un livre de 40 pages c'est surtout ça qui m'intéressait aussi et d'avoir quand même pas mal de versions inédites alors je remonte la box voilà ce qu'il ya à l'intérieur donc ce que je vous ai dit de plus près l'intérieur tout à fait blanche et on a évidemment et là vous voyez super le le plastique préserve à cet hobby qui tomberait normalement voilà qui est pris ici ici et qui qui rechutent de cette façon un petit peu à la japonaise avec des documentations d'un côté et puis les titres de l'autre voilà c'est vraiment un hobby formidable donc on peut on peut l'arranger en fait je crois qu'on voit l'arrange comme ceci entre placards à disques et voilà alors on va passer au reste alors l'étui quand même bien soigné avec la photo de george michael font every single memory has become a part of me une citation je pense alors george michael je sois il était né en 63 n'est à peu près de la même génération était un petit peu plus jeune que moi il a démarré avec ouam en 82 j'avais une vingtaine d'années petit peu plus lui il avait 19 ans donc avec j'étais en angleterre on était en août septembre 82 quand il a démarré avec le groupe ouam et il avait 19 ans puisqu'il est né je crois en juin j'ai fait mes devoirs voyez en juin 1963 et les morts le 1 25 décembre c'est quand même un signe parce qu'il avait fait des pas mal de pour lui noël c'est assez important voilà et il est mort le jour de noël c'est quand même pas c'est quand même assez c'est assez incroyable quoi cette histoire fait c'est vraiment il aurait fallu c'est pour ça je vais vous parler de choses un petit peu différentes parce que voilà je vous montre tout ça parce que quand même c'est assez incroyable ce qu'il arrivait mourir jour de noël c'est quand même c'est en 2016 oui de noël 2016 juste avant que je fasse la chaîne oui tout ça d'ailleurs c'est en 2017 que j'avais acheté certains disques à titre posthume notamment un best-of alors on a on a bien sûr l'album que je vous avais présenté en édition noire et j'ai aucun défaut monsieur vinyle c'était plein de défauts sur sa pochette je pense que c'était inhérent au transport il faut bien se dire que tous les défauts j'ai remarqué à 99% tous les défauts qu'on dit qu'on dit de pressage à part les souffles bien sûr les les bruits de surface tout ça mais tout ce qui est clic pop etc c'est inhérent au transport quand des disques vinyles chopent des coups même s'ils sont hyper bien emballés chopent des coups il ya des frottements des frottements brutalement vous avez par exemple cette pochette si elle chope un coup elle va elle va faire comme ça dans le carton et si c'est si c'est trop pressé un endroit aussi à une poussière etc ça fait des ça fait des griffes etc voilà donc bon je vous l'avais montré je vous montre pas tout ça on reprend la citation you brush my eyes with angels wings full of love the kind that makes devils cry voilà très belle c'était un mystique en fait c'était un mystique alors évidemment il ya jésus to a child voilà fast love holder en fait ça démarre fort parce que comme souvent on démarre avec les titres fort il disait que c'était son sa meilleure performance de sa vie de sa carrière cet album holder c'est pour ça que j'ai voulu une box parce que ça c'est un petit peu bon évidemment toute comparaison par rapport au pied de la lettre c'est un peu la joconde de léonard de vincy quoi c'est ça joconde à lui voilà donc c'est pour ça que c'était important d'avoir une une box moi je suis pas trop box cd tout ça voilà c'est exactement la même chose que que l'album mais par contre un album noir ce qui est assez sympa parce que justement l'édition originale si rare qui a été tiré à quelques milliers d'exemplaires mais je me demande si ça n'avait pas été tiré qu'à 1000 exemplaires cette édition de 96 et qui fait 1000 euros au bas mot vous n'avez pas un disque enfin un album à moins de 1000 euros en ce moment donc c'était devenu vraiment une pièce de collection voilà donc avec les yeux verts je vais présenter l'édition d'ailleurs verte j'avais prise parce que c'était la couleur des yeux de george michael voilà or certains disent oui sont pas trop foulé tout ça moi je trouve c'est sympa c'est assez sobre quand même parce qu'il s'agit de d'un personnage d'un artiste qui est quand même qui a disparu qui est décédé donc voilà il faut quelque chose quand même d'assez sombre on va pas prendre un truc hyper coloré donc voici l'album donc j'ai l'impression même qu'il est qu'il a été mieux fabriqué que l'album en fnac exclusivité j'ai l'impression qu'il est mieux fait même le carton plus épais on l'a plus en main je les plus en main il n'y a aucun défaut c'est parfait et alors évidemment à l'intérieur on a ces photos je me souviens plus vous le rappellerez si je crois que il y était dans l'album édition exclusive il me je vais voir si sur la box ils mettent qu'il y a ces posters ouais non non oui donc ça ça devait y être déjà sur le jeu je mets le coffret de millen farmer à part moi tiens je vais mettre ici parce que ça commence à devenir assez encombrant tous ces disques et alors on a le fameux paire paire bon j'ai fait des recherches quand même parce que c'était sorti en cd à l'époque en cd single puis en reddition cd etc et c'est la première fois que c'est sorti en vinyle je pense que ce sont des deux des bonus en fait des bonus qui sont la continuation de l'album reste que ce sont des remixes des démos je sais pas voilà et on a dessus fast love part 2 voilà spinning the wheel force right et c'est vraiment écrit petit en petit star people la 4 la radio version 97 the strangest singe ne pas confondre avec stranger singe ça rien à voir ce strangest singe la 97 radio version you know that i want to save voilà à 1 3 etc d'accord mais ça peu importe john douglas george michael à 2 etc voilà donc on a tout ça on a tout ça dessus je vais quand même bien le regarder donc je vous remontre je sais pas si vous arriverez à lire ça c'est d'être quand même là la transmission est assez d'être malgré les violents orages de la journée et on a une jolie petite pochette ah non c'est quand même très très bien fait il n'y a aucun défaut rien elle est éclatée c'était super emballé il y avait un grand carton avec tout ça vous voyez je n'ai eu aucun défaut voilà donc ces versions ces versions je vais reprendre l'album pour voir parce que j'ai pas tous les titres en mémoire voilà comment on l'avait pas ce disque en vinyle alors fast love voilà c'est notre version spinning the wheel notre version une version édite star people voilà je le cherche je cherche voilà star people qui est sur l'album aussi la radio version the strangest thing alors je pense oui il y est c'est une radio version de 97 aussi ce sont donc des versions postérieures star people et the strangest thing postérieure à l'album de 96 donc c'est des versions des versions de 97 you know that i want to save voilà c'est ça qui est à mon avis qui n'y figurez pas voilà il y a an inédit donc c'est assez sympa quand même nous avons mis ça voilà je me suis un peu apesanti parce que dans les autres vidéos de présentation je restais un peu sur ma faim je savais pas exactement ce qu'il y avait sur ce disque voilà j'ai fait des recherches et tout et là finalement c'est quand on a l'album en main qu'on se rend compte on a toujours l'oeil vert c'est l'oeil qui voit tout si je puis dire voilà donc vraiment très très belle très très belle facture et alors évidemment avant de passer au livret au livre on a quand même ceux et pour un prix avoisinant quand même le coffret de milan farmer je trouve que quand même il ya plus de choses là c'est voilà là on est aux alentours de 140 euros quand même et milan farmer aux alentours de 100 euros un peu plus peut être donc je crois que je l'ai pu l'avoir à ce prix là voilà ça fait des sommes tout ça mais ce sont quand même des pièces de collection je vous invite à voir la chaîne de monsieur vinyle parce qu'il a beaucoup de nez beaucoup de flair il a un goût sûr pour acheter vraiment des pièces de collection qui même si elles sont parfois elles sont d'occasion sont toujours des pièces de collection qui va acheter pratiquement à 80 90 % donc des choses qui vont prendre de la valeur des choses qui sont rares et qui sont de qualité tant sur l'artware que sur l'audio et aussi dans le neuf aussi dans le neuf des éditions limitées des choses qui vont être assez rares par la suite enfin il a un certain faire une grande expérience je pense et bon il faut quand même essayer de lui rendre hommage pour ça voilà c'est un petit peu lui qui m'a influencé finalement pour acheter cette box voilà donc on a holder upper et on a évidemment donc 3 3 cd que je vais vous détailler ici on a pas mal de choses alors cd one on a on a repris fast love star people alors 97 je comprends pas on a on a une radio edit qui serait différente de la radio version sur repère voilà radio edit freedom live version exclusive ici one more try il ya vraiment des morceaux star people un peu un plage de spinning the wheel radio edit fast love promo et promo edit ça c'est bien jesus to a child special radio edit spinning the wheel star people on est un petit peu comme dans le syndrome mylène farmer où on a des tas des tas de romix comme ça sur le cd2 donc en fait qui est le cd4 fast love for force to write externe et 12 inch mix star people et c'est à miurman ce john douglas romix fast love 2 qui est différent de de celle de huppert je pense fouler extended romix donc il serait plus extended spinning the wheel force to write externe et 12 inch version donc une version donc une version beaucoup plus courte que les deux précédentes que celle qu'on trouve sur repère et sur le sur le cd externe et 12 inch mix et sur le maxi donc c'est ces romix on les retrouve sur les maxi qui ont été édités à l'époque de la sortie de l'album en 96 en 96 I can't make you love me studio version et ensuite on est on a sur le dernier sur le cinquième cd qui est le cd suite de ces bonus des affine à dos voilà george michael et c'est the strangest thing on live star people encore une radio édite force force right radio édite the strangest things 97 loup razz razz mix fast love force right d'un bromix jesus to a child radio édite spinning the wheel ce john douglas romix star people galaxy mix et holder instrumental version je vais vous montrer tout ça de plus près pourrait faire un arrêt sur image je pense je pense qu'il y a aussi des inédits des versions inédites c'est pas tout sorti sur le maxi à l'époque quoique en amérique des fois il y avait une première édition une deuxième édition de maxi pour le même pour le même titre voilà donc ça on a bien vu tout ça je vous ai montré et maintenant on va découvrir le livre en c'est pas un livret c'est un livre même in loving memory of york mel et ken alors il était dédié à à son compagnon qui était décédé en 93 et qui est ce qu'il avait marqué et je pense que ça a été une source d'inspiration pour lui aussi ce décès voilà c'est pour ça qu'il fallait quand même une édition sobre on est on est quand même la mort est assez présente quand même autour de tout ça c'est pas l'euphorie de la variété tout ça donc vous voyez c'est sobre voilà donc c'est ça qui a plu je pense aussi puis un style un petit peu moi je dirais pas jazzy mais voilà voilà on retrouvait un petit peu le carless memory un petit peu la veine du carless memory quand il a quitté le groupe wab bien que ce titre qui était sorti sous le nom de george michael figure dans l'album de wab mais je veux dire c'était au début de sa carrière solo et et voilà on trouve un petit peu cette veine parce que c'était carrément de qualité voilà il n'y a pas tout écrit donc on retrouve là la cheat liste cheat liste en fait je vous explique c'est ça sert pour pour les masters pour les masters comme ça ce sont des des photos des boîtiers des textes enfin de toutes les indications qu'il y a sur les boîtiers des bandes des bandes master voilà donc 16 pistes je pense là on a 16 pistes 20 je pense c'est le nombre de pistes qui a là je pense bien qu'on était plutôt en 16 après voilà d'ailleurs on voit les différentes pistes et on peut même en remettant la bande master sur le magnéto on peut remixer ce que fait steven wilson on peut remixer puisque il y a une prise de son une prise de son si on est en 16 pistes par exemple on va avoir une prise de son pour pour 16 instruments la voix une pour la voix deux pour la batterie deux pour la guitare deux pour le piano deux pour le synthé etc etc et après on peut remixer tout ça on peut remixer tout ça alors c'est assez c'est assez sympa de pouvoir enfin on dénature un petit peu la mémoire de l'artiste parce que ce qu'il a voulu laisser son message son héritage parce qu'après si on force sur les bases si on force sur le synthé si on dénature complètement les morceaux mais on peut remixer à faire des remixes en fait à l'infini à l'infini parce que on peut égaliser et puis alors il ya des tas de filtres on peut filtrer il ya des tas de sons peu on peut augmenter les bases sur que sur une des prises sur le synthé la deuxième prise on enlève les bases enfin on peut faire à l'infini des mixages voilà donc ça c'est intéressant voilà je vous dis des tas de choses que n'ont pas été trop dit par par les autres dirons nous voilà parce que ça n'a pas d'intérêt quand même de faire des doublons à la trésité sales sont comme ça montre un petit peu page par page à 44 4 44 oui 44 des photos qu'on connaît je sais pas s'il ya des photos inédites dedans ça c'est pour les collectionneurs mais je pense sont des photos qui sont connus moi je j'en connaissais certaines déjà magnifique 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 vraiment très 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 belle c'est peut-être c'est peut-être ma préférée celle ci vraiment avec le texte c'est vraiment très très bel artois puis alors l'homme qui se voulait quand même dans la modernité dans la modernité de l'électron tout en étant classique je trouve que holder lie la modernité au classicisme classique c'est ça qui est sympa oui ça ce sont les cartons excusez moi y en a partout on est à 21 minutes c'est bon c'est bon pour un unboxing j'évite un petit peu de sortir tous les cartons tout ça ça fait un petit ridicule je trouve maintenant à nos âges de chêne voilà je vous sorte un petit peu le dernier carton après on sait qu'ils ont été très bien emballés celle ci aussi pas mal on dirait un grillage l'impression qu'il était un petit peu en prison il était un petit peu finalement il était assez secret je pense bien qu'étant dans le showbiz donc sous les projecteurs sous les feux de la rampe mais on voit quand même des photos un petit peu voilà on voit quand même c'était quelqu'un un petit peu il a les yeux vraiment d'un artiste à regarder ses yeux on voit vraiment qu'il était il était sur une autre longueur d'onde là voilà donc ce sont quand même des gens qui vivent alors photo très profonde et toujours derrière un petit peu pas les barreaux mais un filtre quand même une retenue c'est assez intéressant et là voilà on retrouve les les fameuses bandes en 16 pistes je crois en fait les numéros je pense ce sont les numéros des bandes parce qu'on devait travailler quand même en 16 pistes je pense déjà l'époque même plus je pense qu'on était déjà en 32 pistes je pense qu'on était déjà en 32 pistes et en fait les numéros ce sont les numéros des bandes il devait y avoir une bande par morceau de musique il devait y avoir autour 16 morceaux et donc les bandes sont numérotées de 1 à 20 j'ai l'impression et en fait ils travaillaient en 32 pistes je rectifie parce que 16 pistes c'était quand même 1980 on était à partir de michael jackson je crois travailler en 32 pistes à la fin des années 80 je crois on est dans les années 90 puis tout était numérique toute façon alors est ce que ça a été enregistré apparemment on voit les band masters c'est intéressant de savoir ce serait vraiment extraordinaire s'il a fait enregistrer sur les band masters vraiment directement sans passer par numérique après il y avait un retraitement numérique ça c'est sûr parce que chaque piste après je vous explique comment ça se passe il ya des années des années les maisons de disques ont récupéré les ingénieurs du son enfin les ingénieurs du son ont remis toutes ces toutes ces bandes chacune de ces bandes sur toutes les pistes donc c'est ça fait pas mal s'il y en a 32 ils ont enregistré les 32 pistes de chacune de ces bandes donc il y en a 20 x 32 vous vous rendez compte ça vous fait 640 pistes donc 640 enregistrements il est donc en enregistrant que la guitare que le synthé je me répète et c'est morceau par morceau ça fait 32 pistes donc il ya eu donc 640 enregistrements et ils ont tout numérisé ça fait déjà pas mal d'années je sais que sur tears for fears dont il a numérisé dans les années 90 déjà après ça peut être master is et d'après c'est justement ces enregistrements numériques et attention on repart plus des bandes analogiques et je crois que alpha ville c'était c'était enregistré directement sur des masters sur des pistes numériques directement déjà l'époque et qu'ils ont conservé qu'ils ont gardé alphabie c'est incroyable pour au milieu des années 80 déjà donc voilà ce serait vraiment un cadeau si on a eu des bandes master analogique voilà en 32 pistes bien que les 600 640 pistes soit déjà numérisé et je pense qu'ils nous ont qui nous ont donc fait tous ces romix d'après c'est dans ces pistes numériques et un malheureusement message il faut il faut il faut comprendre que dans le temps ces bandes magnétiques peuvent se s'altérer la matière s'altère elle-même donc elles peuvent se couper se hacher etc et puis aussi c'est du magnétisme donc elles peuvent se démagnétiser et vous perdez vous pouvez perdre des aigus des graves et c'est perdu des sons alors évidemment s'ils les ont numérisé dans les années 90 ils avaient un son certainement meilleur meilleur que maintenant que s'ils les réécoutent maintenant il va y avoir des altérations il va falloir corriger après etc enfin c'est les ingénieurs du son qui vont corriger tout ça refaire des remixes tout ça donc donc c'est pas plus mal d'avoir quand même un support numérique de l'époque aussi en parallèle voilà mais je pense que quand même ils sont partis au départ des enregistrements analogiques d'après ce que je vois c'est assez intéressant il y avait 20 bandes magnétiques donc de 32 pistes chacune c'est des cd cd bandes assez large voilà pour tout elles ont pas l'air si large que ça alors à moins que ce soit que du 16 pistes je sais pas du tout écoutez si vous avez des précisions voilà parce que est ce que ce sont des enregistrements qui ont été faits d'après les sources numériques finalement est ce que c'est pas du marketing aussi bon on peut se poser la question à tout ça les maisons de disques ne communiquent que très peu là dessus sont pas du tout c'est un peu un marketing mais après si vous leur posez des questions répondent pas même les spécialistes répondent pas donc à moins d'être copains avec l'ingénieur du son comment vous le saurez pas c'est un peu un secret de fabrication finalement voilà bah dites moi 37 minutes sur george mckel j'ai plus de salive voilà et j'ai pu avoir l'édition originale que je n'avais pas d'ultravox régine eden j'avais dans d'autres d'autres pays mais l'édition originale anglaise je ne l'avais pas et la première édition avec le poster le poster original je montrerai que j'ai acheté à 15 euros voyez il est neuf le disque est neuf il n'a jamais servi de poster était neuf toujours chez mon disquaire eil.com esprit voilà esprit tu l'as voilà avec un droit de douane un peu mystérieux parce que pour 15 euros m'a taxé 11 euros de droits de douane enfin bon je vais faire un remboursement là aussi un petit peu d'abus je trouve un peu de n'importe quoi puisqu'on est taxé qu'à partir de 20 euros voilà même si c'était 15 livres ça fait pas 20 euros 15 livres voilà cette petite aparté n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait de laisser vos commentaires d'activer la cloche bleue et puis de me laisser des commentaires sur l'heure parce que là les fans je pense vont se déchaîner pour me pour m'indiquer des tas d'états 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 de précisions sur ces photos il est toujours un peu secret quand même un peu voilà bon c'était peut-être du marketing aussi mais je pense que voilà on voit quand même on voit qu'un petit peu secret puis on le voit quand même aussi à là c'est c'est une photo de travail là il est en train de travailler là ça se voit là c'est c'est plus ce soit il pose mais enfin il est il est en plein travail là ça se voit c'est différent voilà il ya plusieurs photos différentes donc en fonction de ses occupations voilà donc si vous en savez plus voilà n'hésitez pas allez salut à bientôt